Musique Viva, vraiment, a fait quelque chose d'extraordinaire d'arriver à ce lien entre les petits-enfants et nous. Nous, on est les vieux pourtant, mais c'est... On est beaucoup avec les enfants à l'école aussi, mais on ne se rend pas vraiment compte à quel point ça nous fait nous bien, aux aînés. On faisait la lecture avec les enfants, on lisait une petite page, après c'était un autre enfant, un autre. Et après, figurez-vous que ces jeunes, mais ils nous ont aimés, nous les âgés. Alors que, moi je me rappelle, quand j'avais l'orage, je disais, mais les personnes âgées, mais c'est quoi ? Ils sont à part, quoi, on n'en parle plus. Alors, on voit ces jeunes qui ont 8 ou 10 ans, qui nous adorent vraiment, ils nous ont pris vraiment pour quelqu'un de leur famille. Et j'ai eu la bonne surprise, un jour, il y avait un enfant qui était avec nous à la lecture, mais je l'ai vu dehors, au bras de sa maman. Il se tenait là, il marchait, ils allaient en commission, je ne sais pas. Et puis, tout d'un coup, il y a la petite fille, elle a quitté sa maman. Elle est venue vers moi. Adieu, Georges, comment tu vas ? Et puis, elle m'a pris comme ça, il a fallu que je l'embrasse, elle était heureuse. Ce que la maison, et puis, Viva, nous a apporté, à nous, les aînés, énormément. Énormément, énormément de changements de vie, la bonheur de vivre. On se rend bien compte que quand on parle d'intergénérationnel, nous, on est pris dedans aussi, parce qu'on apprend aussi de ces aînés. Moi, j'ai appris tellement de choses sur la vie de l'anci, sur la vie d'autrefois, et qui m'enrichissent aussi. Ce que j'aime quand les enfants nous demandent comment ça a été quand nous, on était à l'école. Alors, si des fois, on était habillés avec des costumes, on était habillés comme toi. Comment vous alliez en T-shirt à l'école ? Je dis, les T-shirts, à mon époque, ça n'existait pas. Alors, ils ne revenaient pas, les enfants, que les T-shirts, ça n'existait pas. Et puis, qu'on a appris à nager dans un petit lac, pas dans une piscine, et pas dans une piscine, ou comme ça. Viva, c'est un endroit où on revient, et même quand on n'y travaille plus, on a envie de voir les gens, envie de savoir ce qu'ils deviennent, envie de retrouver cette bonne ambiance, bon enfant. Et puis, ça change, je pense, un peu à tout jamais notre vision des aînés, et puis de leur curiosité. Donc, ça fait du bien à tout le monde.